Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Appellation de la nuit d'Al-Qadr Qadr est un mot arabe qui signifie taille, sort et destin. Selon les croyances islamiques, Dieu évalue et prescrit les événements de toute une année cette nuit, c'est-à-dire à partir de cette nuit jusqu'à la nuit de Qadr de l'année suivante, à savoir la vie, la mort, la richesse, le bonheur, les malheurs et toutes les autres choses de base relatives à l'existence. Il existe dans le Coran une surate appelée Al-Qadr qui est dédiée à la description et à la louange de cette nuit d'Al-Qadr. Cela jette un peu de lumière sur cette nuit et sur son importance. Révélation du Coran Au cours des 23 années de sa prophétie, à des moments différents et dans des circonstances différentes, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a reçu le Coran de manière fragmentaire par révélation de l'ange Jibraïl a.sallam. Lors de la nuit d'Al-Qadr, le Coran a été révélé au prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en une fois tout ensemble. Et en fait, la nuit d'Al-Qadr est la nuit de la révélation du Coran en tant qu'une vérité unique et intégrée et en tant qu'un tout cohérent. Dans l'un des versets de cette surate, il est dit « Vous ne comprenez pas la valeur de cette nuit ». Mais pour rendre sa valeur plus claire, il dit directement après que cette nuit vaut mieux que mille mois. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dans un hadith a appelé cette nuit « La reine des nuits ». On raconte qu'il restait éveillé pendant toute la nuit d'Al-Qadr et gardait les autres éveillés pour qu'ils comprennent la vertu de cette nuit et ne manquent pas les adorations pendant cette nuit. Toujours, selon les versets de la surate Al-Qadr, les anges et l'âme, l'esprit, qui est un être au-dessus des anges, atterrissent par la permission de Dieu pendant la nuit d'Al-Qadr et annoncent le sort et la situation de l'année prochaine au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites croient que la nuit d'Al-Qadr n'est pas spécifique à l'époque de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se poursuivra jusqu'au jour du jugement. Donc, en l'absence du prophète, les anges descendent sur son successeur qui est l'imam infaillible. Il existe différents points de vue sur quelle nuit de l'année est la nuit d'Al-Qadr. Dans les récits chiites, l'accent est davantage mis sur le fait de rester éveillé toute la nuit lors des trois nuits du 19, 21 et 23 du mois de Ramadan. Mais une seule d'entre elles est la nuit du destin. Les érudits musulmans croient que l'Aïla-Tulqadr est un cycle complet de mouvements de la Terre autour d'elle-même. Autrement dit, 24 heures d'obscurité qui couvrent toutes les parties de la Terre. Donc l'Aïla-Tulqadr commence dans un domaine et dure 24 heures et tout le monde sur Terre comprend l'Aïla-Tulqadr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !